Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment transmettre vos idées de la meilleure façon à vos lecteurs. Comment acquérir des idées et ensuite arriver à les transmettre à votre lecteur. Alors la première chose c'est qu'il ne faut tout simplement pas que vous attendiez que les idées elles vous tombent dessus, elles tombent du ciel, que la muse souffle à votre oreille. C'est vrai qu'on a parfois cette idée de l'écrivain qui reste assis à sa table en attendant que les idées arrivent directement de sa plume et parfois il y a un petit peu de ça, dimanche dernier j'ai passé toute l'après-midi à écrire, à finir de corriger une partie de mon roman et à relire le tout et j'avais vraiment l'impression que les idées elles arrivaient et qu'il y avait un tout cohérent, enfin c'était qu'il y avait un dynamisme intérieur en fait qu'il n'y a pas tout le temps. Ce dynamisme intérieur quand même on peut le créer si on travaille très très régulièrement sur son roman, ça devient de plus en plus facile. En tout cas il ne faut pas attendre que les idées elles nous tombent dessus comme ça, il faut aller les chercher. Alors les chercher dans le monde qui nous entoure, les chercher en s'intéressant à d'autres éléments, les chercher par rapport à ce dont vous avez besoin aussi en faisant des recherches documentaires pour votre roman. Bref, en tout cas vous ne pouvez pas attendre simplement qu'elles arrivent. Si vous avez l'impression de ne pas avoir d'idées, mettez-vous vraiment dans une dynamique de recherche, dans une volonté d'aller les chercher, les idées, de vous poser des questions, de faire... Je vous ai parlé la semaine dernière de plusieurs techniques créatives pour vous aider à avoir des idées. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez mettre en place pour avoir davantage d'idées, pour avoir des idées qui soient aussi plus intéressantes, qui soient plus originales pour votre lecteur. Une fois que vous avez fait ça, avant de mettre ces idées sur papier, je vous conseille deux choses. La première chose c'est de rêver votre roman. Utilisez les temps informels de votre journée, les temps d'attente, les temps où vous êtes dans les transports, des choses comme ça où vous n'avez pas... Enfin, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour rêver les scènes de votre roman. Plus vous rêverez ces scènes-là, même si vous avez l'impression, parce qu'on n'arrive jamais à les rêver vraiment d'un bout à l'autre, enfin en tout cas moi, c'est jamais des choses vraiment construites, c'est des petits bouts d'idées comme ça qui viennent, et puis je me dis tiens, je peux faire ça, puis après je pense à autre chose, au pain qu'il faut que j'achète, ou voilà, des choses comme ça. Et puis hop, je reviens à cette scène-là, je me dis, ah tiens, tel personnage pourrait dire ça, et puis paf ! Et en fait, le fait de rêver dans des temps informels comme ça, les scènes de son roman, eh bien ça aide vraiment ensuite, quand vous arrivez devant votre papier, à les écrire, à ce que vous ne bloquez pas aussi devant votre page blanche. Alors temps informel, et puis temps plus formel, vous pouvez aussi consciemment vous asseoir dans votre fauteuil, avec votre tasse de café, enfin moi je dis ça parce que j'aime bien penser, avec une tasse de café ou de thé dans les mains, voilà, je sais pas, ça m'aide. Bon, ça peut être autre chose, ça peut être dans votre fauteuil, simplement en regardant dehors par exemple, ou en partant faire du vélo, ou en partant marcher, enfin bon, regardez ce que vous aimez. En tout cas, vous pouvez utiliser ces temps-là, un petit peu plus formels, pour réfléchir vraiment à ces scènes de roman, et puis arriver ensuite devant votre papier, en les écrivant beaucoup plus facilement. Pensez à ça, c'est important, si vous voulez transmettre vos idées de la meilleure façon, et la deuxième chose, ça va être d'utiliser des images, des dessins, des croquis, moi j'aime bien visualiser les choses, donc je sais que quand j'écris, quand j'organise mes scènes, je fais un escalier qui monte, pour symboliser la montée de la tension, ou des choses comme ça, et ça m'aide aussi à mettre les bons éléments, à écrire les bonnes choses derrière. Faites attention à ça, ça peut vous aider pour avancer dans votre roman. Donc première chose, n'attendez pas que les idées vous tombent dessus, deuxième chose, allez rêver votre roman, troisième chose, regardez vraiment chacune de vos scènes, pour qu'elles soient utiles et dynamiques pour votre roman. C'est une chose importante d'avoir des éléments dans votre roman, qui servent à faire avancer votre intrigue principale, qui ne soit pas complètement sortie de cette intrigue principale, ou des intrigues secondaires, qui a un bon équilibre aussi entre intrigue principale et intrigue secondaire, pour que les intrigues secondaires ne viennent pas prendre le pas sur l'intrigue principale. En tout cas, il faut que vous regardiez vraiment chaque scène, et que chaque scène soit à la fois utile et dynamique pour votre roman. Alors pour aller un petit peu plus loin, un petit conseil, regardez du côté du cinéma, regardez les films qui vous procurent des émotions, regardez le dynamisme qu'il y a dans les films, regardez comment sont agencées les scènes. Si vous regardez toutes ces choses-là, si vous empruntez des techniques du cinéma pour vos romans, et bien vous arriverez à faire un roman qui soit beaucoup plus dynamique, à transmettre aussi vos idées d'une meilleure façon à captiver votre lecteur. C'est de ce dont on parle dans la formation qui sort demain. Vous pouvez encore réserver votre place à tarif préférentiel, voilà, le tarif augmente tous les jours, mais il est encore à tarif très bas aujourd'hui, donc n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, et puis vous aurez accès à la formation demain dans votre espace personnel et vous pourrez aller plus loin, dynamiser votre roman en vous appuyant sur le cinéma, c'est ce dont on va parler et on se retrouve demain dans cette formation pour aller plus loin.